La 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 la... Il n'est rien de plus grand sur cette terre Que de te savoir près de moi Attentif à ma voix, à chacun de mes pas Quelle joie de vivre avec toi Dès le matin jusqu'au coucher du soleil Tu fais pleuvoir sur moi tes bontés Et tes merveilles Tu es bon, toi le Seigneur de ma vie Tu es bon, mon sauveur et mon ami Tu es bon, oh oui si bon Je te remercie, tu es bon Tu es bon, toi le Seigneur de ma vie Tu es bon, mon sauveur et mon ami Tu es bon, oh oui si bon Je te remercie Il n'est rien de plus grand sur cette terre Que de te savoir près de moi Attentif à ma voix, à chacun de mes pas Quelle joie de vivre avec toi Dès le matin jusqu'au coucher du soleil Tu fais pleuvoir sur moi Tu es bon, toi le Seigneur de ma vie Tu es bon, oh oui si bon Je te remercie, tu es bon Je te remercie, tu es bon La 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 C'est bien, vous êtes là maintenant Amen. 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 Une dernière fois, je veux te remercier. Car tu es bon, ton grand amour pour moi ne t'arriera pas. Seigneur, c'est le désir de nos cœurs ce matin. On veut t'adorer, on veut te remercier de tout notre cœur. Que notre cœur te remercie, que notre bouche te remercie, que nos pensées te remercient ce matin, que notre âme te remercie. Seigneur, tu es tellement grand, tu fais tellement de belles choses pour nous. Seigneur, ce matin, on veut consacrer ce temps pour toi. On veut t'adorer, te dire merci de tout notre cœur. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as fait. Je ne veux que te dire merci du profond de mon cœur. J'ai envie de crier au monde entier. Les merveilles que tu as fait. J'ai envie de crier au monde entier. Face à tant de bonté. Merci. 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 C'est simple. Merci. 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 Un Alléluia. Un Alléluia. Un Alléluia résonne ce matin Jésus. Un Alléluia résonne du plus profond de nos cœurs ce matin Jésus. Que nos voix s'unissent comme un Alléluia ce matin puissant et profond Sous-titrage ST' 501 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 mais le corps n'est pas sevré. On a toujours envie. Moi, ça fait 12 ans que je n'y pense plus du tout. C'est une délivrance complète. Dieu a réellement changé ma vie, complètement. J'ai une situation tout à fait honorable, on va dire. Je suis sorti de ce surendettement, je suis marié, j'ai des enfants. Pour moi, il y a 10 ans de ça, ce n'était pas du tout pensable. Si j'avais essayé de changer de vie tout seul, avec tous les problèmes que j'avais, humainement, ça aurait été impossible. Pour quelqu'un qui est parti de zéro, son parent, son papa, on va dire. Maintenant, j'en ai deux. J'ai un père céleste et une famille adoptive qui sont là, et c'est formidable. Que le nom du Seigneur soit béni. Franck est là. Est-ce que tu peux te lever, Franck ? Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, Franck. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait en toi. Quel sauveur merveilleux je possède, dit ce vieux chant, vous savez. Mais quel sauveur merveilleux. Il peut changer les vies, et il le fait, et il le fait. Je voudrais simplement, encore avant de donner les annonces, de la part de notre soeur Gisela, qui n'est pas là ce matin, mais remercier tous ceux qui ont prié pendant toutes les années, qui ont passé pour sa fille Anne. Anne, vous le savez, elle a rejoint le Seigneur, mais elle remercie de tout cœur ceux qui ont prié, aussi pour ceux qui ont prié en France. Notre chouette Gisela, qui dit vraiment de très bonheur, merci à tous ceux qui ont été boulés pour cette année. Merci de très bonheur. Donc, retour à Franckreich. Bien, aujourd'hui, quelques annonces, rapidement. Rapidement, je voudrais aussi vous saluer, simplement, rapidement, de la communauté russe, où j'étais dimanche dernier. Quelle joie, quelle joie de voir que, aussi, également, dans notre pays, les frères sont venus d'Allemagne, de Belgique, des Russes un peu, de toute la contrée là-bas, sont venus pour célébrer le Seigneur. Quelle joie de voir, quelle joie de voir les différentes manières de louer Dieu. Quelle joie de voir le même amour pour le Seigneur. Et puis, cependant, les différentes cultures qu'il exprime. Que Dieu soit béni. Vraiment, que Dieu soit béni. Alors, ce matin, j'étais très content de visionner en même temps, je n'avais jamais vu le témoignage de notre frère. Et c'était, j'étais scotché, parce que si j'avais dû choisir un témoignage pour introduire mon message, je pense que c'est celui que j'aurais pris. Parce que je veux, ce matin, le titre de mon message, c'est « Dieu est notre papa ». Voilà. Alors, lui, il n'avait pas de papa. Et maintenant, enfin, il en avait un, mais il a découvert qu'il avait un papa dans le ciel. Voilà. Ce matin, je voulais prêcher quelque chose de gentil, parce que, parce que, je crois que j'ai prêché des messages un petit peu, un peu plus, pas méchant non plus, mais un peu plus, peut-être un peu plus carré sur le renoncement, des choses comme ça. Et alors, il faut, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de gentil aujourd'hui. Donc, Dieu est notre papa. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez Dieu comme votre papa ? On dit Dieu, notre père. Alors, en français, en français, c'est intéressant qu'on ait, comme dans beaucoup de langues du reste, c'est intéressant qu'on ait deux mots, on dit père et papa. Souvent, père, c'est plus, c'est un peu plus officiel, plus, voilà. Et puis, papa, c'est dans la relation, dans l'affectif, tout ça. Mais dans certaines langues, dans certaines langues, il n'y a qu'un mot, qu'un mot. Je me souviens qu'une fois, j'étais au Centre-Afrique et alors, un missionnaire, là-bas, on était quand même traduit, un missionnaire a prêché un message, mais alors là, ça a été un fiasco parce qu'en Sango, il n'y avait qu'un mot pour dire les deux. Et lui, il a prêché tout un message pour expliquer qu'un père, ce n'est pas comme un papa et un papa, ce n'est pas comme un père. Mais comme dans la langue, il n'y avait qu'un mot, donc un papa, ce n'est pas un papa, mais un papa, c'est un papa. Ils ont eu un peu du mal à s'y retrouver. Donc nous, nous avons deux mots. Jésus nous a appris, Matthieu 6, 9, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc notre Père. Bon, ça c'est bien de savoir que Dieu est un Père. C'est bien de savoir aussi que c'est le nôtre. c'est aussi bien de savoir que si nous tous, ce matin, on a parlé à Dieu en le considérant, en l'appelant notre Père, si chacun, il est notre Père, de ce fait, on est aussi frères et sœurs. Parce que si on a tous le même papa, il faut en conclure que sans doute, on a le même père et qu'on est frères et sœurs. Ça va ? Voilà, donc vous pouvez regarder votre voisin, côté à droite, Dieu dit, bon, écoute, bon, si tu fais partie de la famille, bonjour. Voilà. Après, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas toujours ses frères et sœurs, mais quand même, même si on ne les choisit pas, on peut les accepter et puis avec le Seigneur, on peut se mettre à les aimer. Et voilà, vous finirez la conversation, le conseil de famille après. Dans l'Ancien Testament, c'est une notion qui n'apparaît pas beaucoup, pas tout à fait, pas du tout, mais quand même pas beaucoup. Alors que dans l'enseignement de Jésus, dans la relation de Jésus, ce qu'il nous a enseigné, c'est quasi exclusivement comme ça qu'il a toujours présenté Dieu. Il a dit, c'était son père, mais c'est aussi votre père, notre père. Dans l'Ancien Testament, Dieu était plus quand même, était moins connu affectivement, mais encore, à tes suébennes, mais d'autres, mais des gens comme David, par exemple, parler de Dieu d'une manière très pleine d'affection aussi, très affectif. Alors, bon, qu'est-ce qu'on attend d'un père ? Si Dieu est notre père, qu'est-ce qu'on attend d'un père ? Moi, je dirais que je pense qu'il y a deux axes, deux axes essentiels dans la responsabilité d'un papa. D'abord, il doit aimer ses enfants. Je pense que ça, c'est l'axe principal. Un père, c'est quelqu'un qui aime ses enfants. Après, le deuxième axe, c'est qu'il les élève. Et dans le fait de les élever, il y a beaucoup de choses, on va voir, il y a beaucoup de choses. Entre autres, des fois, il peut les reprendre, les corriger, etc. Mais ça, c'est quand même seulement un outil. Le tout de la réalité d'un père, ce n'est pas de corriger ses enfants. Tous les matins, il ne se lève pas en se disant « Bon, aujourd'hui, il faut que je trouve une occasion. » Mais les deux aspects vont quand même ensemble. C'est indice social. des pères qui sont seulement dans l'affectif, mais qui n'ont pas un projet pédagogique, qui n'ont pas à cœur d'élever leurs enfants, de les faire grandir, de les sécuriser, de leur apprendre des tas de choses, de les mettre en capacité de vivre une vie adulte, mûre, stable, heureuse, etc. Des pères qui n'ont pas ça, ils fabriquent des enfants qui n'ont pas de colonne vertébrale. et ceux qui, au contraire, sont uniquement dans le côté éducation, transmission de connaissances, mais avec un côté toujours correction, correction, contrôle, etc., fabriquent, produisent des enfants qui, dans leur cœur, sont vides, sont quelquefois blessés. Donc, il faut absolument, il faut les deux. Un père, un père, il se met à la portée d'un enfant, de son enfant. Vous avez tous vu, puis vous l'avez fait, sûrement, les uns et les autres, quelquefois, vous avez vu un papa qui fait une course avec son petit garçon. Des fois, le petit dit, papa, on fait la course. Bon, le papa dit, d'accord, on fait la course. à mon avis, normalement, qui c'est qui va gagner ? Hein ? Ben, normalement, c'est l'enfant parce que le papa le laisse gagner, quand même. Normalement. Voilà. Avec papa Jean, je ne sais pas, Sam, il met des doutes, mais ils verront ça ensemble. Faites un conseil et débrouillez-vous. Et donc, quand le papa, il décide de faire une course avec son enfant, il se met, alors il y a plusieurs façons, on peut se mettre sur la même ligne, et puis le papa oublie de démarrer ou alors il court lentement. Ou alors, il y a une autre façon, c'est de démarrer ensemble et de courir de toutes ses forces, mais de lui avoir donné sur les 100 mètres à courir, de lui avoir donné 95 mètres d'avance. On peut aussi faire ça parce que comme ça, au moins, vous vous donnez à fond, vous arrivez en dernier, mais quand même, vous êtes donné. Il y a plusieurs moyens et ça ne diminue pas quand le père, si le papa arrive deuxième, ça ne le diminue pas quand même. Ou alors, il faut qu'il consulte. Mais il y a des papas, il y a des papas qui ont, même sur une course avec un petit, même sur une course comme ça, ils auront de la peine quand même à se laisser gagner. J'ai entendu dire. Et le papa, il sait qu'en aidant son fils à faire des efforts, en le valorisant, il l'aide à prendre confiance en lui, il l'aide à être heureux, il l'aide à faire des efforts, il l'aide à faire des progrès. Et c'est son progrès à lui aussi. Donc, Dieu aussi, je ne dis pas que Dieu fait des courses avec nous, mais en tout cas que Dieu se limite avec nous. Si Dieu agissait comme papa avec chacun d'entre nous, au niveau de ce que lui sait faire, de ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'on va faire ? On sera toujours écrasé, on sera toujours dépassé. Alors, je crois que des fois, Dieu vraiment se limite volontairement. Il se met à notre portée et puis il dit, tiens, allez, on va y aller, on va faire un bout ensemble. Mais quand j'y pense, des fois, ça me fait sourire. Des fois, nous, je crois qu'on est des fois comme des petits enfants. On a fait quelque chose et puis après, on est tout content et on dit à tout le monde, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et les anges nous regardent dans le ciel, ils sont tous attendris, il dit, regardez, ils sont contents. Il est content, il est content. Voilà. Dieu nous laisse, je ne veux pas dire que Dieu nous laisse gagner, mais il nous laisse faire des choses. Même l'évangélisation du monde, c'est extraordinaire que Dieu nous l'ait fait faire. Si Dieu lui-même avait décidé de faire l'évangélisation du monde, elle serait finie. Et elle aurait été bien faite en plus. Mais Dieu a décidé de nous faire faire un bout de course. Alors, on fait un petit bout de course avec lui. Et quand on a fait un tout petit bout de quelque chose qui a réussi, on est tout fiers comme le petit. Il a cinq ans, il rentre à la maison, il dit à sa mère, maman, j'ai fait la course avec papa, j'ai gagné. Toute la famille est content. Et lui, il est content. Et le papa, il sourit. Et Dieu sourit dans le ciel. Il a gagné. Ils ont gagné. Ils sont contents. Un papa, c'est d'abord quelqu'un qui donne de l'affection à ses enfants. L'essentiel est d'abord là. Après, on peut structurer tout le reste, mais il faut qu'un papa sache dire je t'aime à ses enfants. Et Dieu nous le dit combien de fois, combien de fois dans la Bible, combien de fois dans la lettre que Dieu nous a envoyée, c'est comme si sur la terre, c'est comme si Dieu nous avait envoyé en colonie de vacances. Alors, il nous a envoyé une lettre, une grande lettre, mais dans cette grande lettre, constamment, Dieu nous dit qu'il nous aime. Et si on apprend à connaître ça, alors le temps qu'on est en colonie de vacances, ici, notre petit pèlerinage sur la terre, nous paraît agréable. Puis après, on sait qu'on va monter, on va le rejoindre, voilà, puis après, on est avec. Mais en tout cas, ici, un papa, il sait apprendre à ses enfants, eux-mêmes, à dire je t'aime. Quand tout à l'heure, on a loué le Seigneur, quand on loue le Seigneur, on fait quoi d'autre que de parler à notre papa dans le ciel et quand on le loue, on est juste en train de lui dire qu'on l'aime. Non ? C'est ça ? On n'est pas la louange. Vous comprenez ? La louange, c'est pas la louange. Dans la louange et dans l'adoration, il y a différentes composantes. Et si on n'a pas appris juste à exprimer de l'affection à Dieu, alors on est seulement dans une relation un peu de reconnaissance presque un peu hiérarchique. Alors, c'est vrai que Dieu est aussi notre Seigneur, notre Maître. il est aussi Dieu. Donc, c'est bien aussi qu'on apprenne, qu'on montre qu'on se soumet à lui. Mais la soumission, c'est pas juste une soumission de niveau. Dans la louange, dans l'adoration, il y a une part où on n'est pas seulement en train de dire à Dieu qu'on se soumet à lui, on n'est pas juste en train de dire qu'on l'admire, mais on est en train de lui dire qu'on l'aime. Alors, on peut le dire, c'est vrai dans les cantiques, dans les chants, et puis c'est vrai dans les contacts, dans les cultures. Et même dans les cultures, on exprime l'affection, ça s'exprime différemment. Déjà, d'un pays à l'autre, d'un pays à l'autre, ça peut être très différent. La façon, je ne sais pas moi, les Italiens ou les Latins, quand ils expriment de l'affection, vous savez comment c'est. Ils débordent, ils débordent, ils se serrent, ils partent en trémolo, etc. Voilà, oh mon fils, oh voilà, c'est magnifique. Si c'est un Prussien qui dit à son fils, il dit, do his mind's own. C'est très affectueux. Mais c'est Prussien. Alors, dans chaque culture, il y a des façons de faire, et même dans les familles, même dans les familles, c'est très très différent. Il y a des familles où on exprime très très peu, mais on exprime on peut exprimer quand même. Je me souviens d'une fois une petite anecdote avec Brigitte qui nous avait tellement réjouis. Nos filles étaient toutes petites, enfin petites, et je ne sais plus ce qu'on avait fait, elles étaient très contentes, et à un moment, elles ont dit, avec un grand sourire, elles ont dit, ah, on l'a bien choisi, notre papa. et ça, et ça, c'est des retours, c'est des retours quand dans une famille, quand vous êtes parent, des fois, c'est ce genre de truc, un retour comme ça, et ça vous remet du baume au cœur pour longtemps, ça vous aide à vous donner vraiment de la peine pour les élever, les corriger, tout ça, c'est magnifique. Quand on loue Dieu, on lui dit aussi qu'on est content qu'il soit notre papa. on communique des sentiments. Voyez, nous, tout ce qu'on fait avec nos enfants quand ils sont petits, des fois, quand ils sont tout petits, ça se voit un peu plus, mais après, ça doit se voir aussi tout le temps encore. Avec nos enfants, on leur a donné quand ils étaient petits, combien de fois on leur fait des bisous, peut-être, c'est les mamans, souvent, les mamans, elles sont plus bisous, mais les papas doivent aussi. Notre papa nous fait des bisous et on a donné aux enfants des doudous, par exemple, un doudou, parce que le doudou, c'est un espèce d'alter-ego qu'ils ont, qui leur permet, ça permet à l'enfant de s'exprimer. Des fois, quand vous avez un petit qui a reçu une correction, vous pouvez être tranquille l'après-midi, quand il va jouer avec son doudou, le doudou, il va recevoir. Parce que ça lui permet, ça lui permet comme ça. Et quand les parents sont attentifs, ils font attention que les enfants ne perdent pas leur doudou, parce que c'est précieux pour eux. Vous voyez, dans toutes les cultures, ça, c'est des choses qui changent. Une fois, un de nos petits-fils était vraiment petit, j'ai vu qu'il avait un doudou, je lui ai dit, ah, il est beau ton doudou, comment il s'appelle ? Il m'a dit, il s'appelle Duboski. Bon, vous voyez, j'ai dit, vous voyez, les temps changent. Chez nous, il s'appelait Doudou, mais là, il s'appelle Duboski. Une fois, je ne sais plus ce qu'il disait, il a dit quelque chose à sa maman, et sa maman était étonnée, elle lui dit, mais qui t'a appris ça ? Il l'a regardé, elle lui dit, c'est Duboski. Donc, mais moi, j'aime bien, moi, j'aime bien, j'aime bien faire la comparaison entre toutes ces petites choses et le fait que Dieu est notre papa. Parce que si Dieu est notre papa, ça veut dire que sous des aspects différents, sous des choses différentes, notre papa dans le ciel prend soin de nous, de, j'allais dire, de cette manière-là. bien mieux, bien mieux. Mais ça veut dire qu'il prend soin de nous, de nos petites choses, des fois, des petites choses, des bricoles dans le ciel, dans le ciel, il regarde ça, ce sont nos petites bricoles. Mais Dieu dit, non, 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 attendez, il a égaré son doudou, il faut tout faire, il faut lui retrouver. Et alors, des fois, on a des trucs, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu, on a perdu, ou je ne sais pas, on a eu un petit accident avec la voiture, vous voyez, elle revient toute bosselée, tout ça, bon, par rapport au royaume de Dieu, ça représente quoi ? Rien. Mais pour certains, leur voiture, c'est leur doudou. Alors, Dieu dit, alors Dieu dit, bon, écoutez, il faut qu'à me, écoutez, les anges sont là, les anges disent, écoutez, mais c'est qu'une, c'est une voiture, Dieu dit, non, c'est son doudou, il faut qu'on trouve le moyen de lui faire réparer. Et alors, et voilà, alors quand tout est réparé, et Dieu fait, une voiture, vous imaginez, hein, ça sert à quoi ? Se déplacer, mais après, hein, ça sert à rien. Mais quand même, Dieu en prend soin. Il prend soin de nous, c'est, il aime nous encourager, nous consoler, et il nous protège. Il nous protège. On est protégé, les enfants, un des rôles, l'affection des parents, c'est de protéger les enfants, quelquefois même, contre leur propre volonté. Les enfants sont capables de se mettre eux-mêmes dans des situations, quelquefois extrêmement périlleuses, depuis tout petit, mais même grand. Hein, vous avez le tout petit, qui est attiré parce qu'il voit sur le barbecue, il voit les braises rouges, ça l'attire, mais il faut le protéger. Et puis, vous avez l'ado qui voit aussi les braises rouges, il faut le protéger aussi, hein. Alors, c'est pas la même protection. Il faut, un papa, il aime, un papa, il aime écouter ses enfants. Vous voyez, un père, un père, théoriquement, c'est lui qui sait, par rapport aux enfants, dans la famille, c'est lui qui sait. OK. Donc, mais s'il part que de ce principe-là, les enfants n'auront jamais rien à dire. Ils sont juste là pour écouter. Dans certaines familles, malheureusement, ça s'est des fois passé comme ça. Dès que les enfants veulent dire quelque chose, les parents, le père dit, tais-toi, ici, c'est moi qui parle, tu écoutes. Bon. Mais alors, les enfants n'apprennent pas à parler, ils n'apprennent pas à exprimer des choses, ils n'apprennent pas. Et puis, ils ont surtout l'impression, enfin, on leur donne la certitude qu'ils n'ont pas d'importance, qu'ils n'existent pas vraiment. Donc, il nous faut écouter, il nous faut écouter leurs histoires. Et qu'est-ce que Dieu fait quand on prie ? Il écoute aussi nos petites histoires. Est-ce qu'il ne laissait pas ? Il laissait déjà. Des fois, on vient prier, on vient prier, et c'est comme si on donnait à Dieu des informations. Vous n'avez jamais vu ça ? On donne à Dieu des informations, on vient prier, il dit, ah, Seigneur, il faut que tu saches, voilà ce qui m'est arrivé. Mais est-ce que Dieu ne savait pas déjà ? Mais il savait déjà. Il sait même pourquoi c'est arrivé, comment et tout. Les infos que toi, tu n'as pas, lui, il les a. Mais ça ne fait rien, il t'écoute quand même. Les papas écoutent leurs enfants raconter des petites histoires de l'école. La maîtresse, il a dit, le maître, il a dit, puis dans la cour de récréation, il s'est passé ça. Et dans la cour de récréation, mes collègues pasteurs, ils ont, etc. Vous voyez ? Et toutes ces choses, toutes ces choses, Dieu, voilà, on les raconte, on les raconte à Dieu, et il fait attention, il fait attention. Des fois, il dit, attends, tu as dit comment ? Alors, on redit, voilà, pour être sûr qu'on a bien dit, comme il faut. C'est magnifique. moi, je suis très content, très satisfait que Dieu soit mon papa. Il me manquerait les trois quarts de ma relation avec Dieu si je ne connaissais Dieu que comme Dieu, si je ne le connaissais que comme le créateur, ou comme même le sauveur, même Christ comme sauveur, c'est magnifique, mais Christ sauveur, ok, mais il faut que tu apprennes aussi à connaître Dieu comme ton père, Dieu comme ton papa. Ceux qui ne connaissent pas ça, il vous manque quelque chose, et fatalement, il vous manque quelque chose dans la foi. Parce que c'est le fait de connaître Dieu comme père, comme papa, c'est ça qui donne la plus grande confiance. Un enfant tout petit, quand il est avec son père, bon, il ne craint rien, même pour ses besoins, même pour ses besoins, il est tranquillisé, il arrive de l'école, il dit, le maître a dit qu'il faut que pour la semaine prochaine, j'ai telle fourniture, un cahier comme ci, un crayon comme ça et tout, voilà, bon, il exprime ses besoins, c'est tout, il l'a dit une fois, il sait qu'après, ça va être pourvu. Si on connaît notre papa dans le ciel et qu'on sait qu'il est prêt comme ça toujours à satisfaire à nos besoins, alors que lui, en plus, il n'a jamais de limitation, donc notre foi est une confiance. Le mot foi, c'est un mot quelquefois un petit peu, un peu piégé, parce que le mot foi est un mot très abstrait, enfin, c'est un mot religieux, quoi. Alors que j'aime bien le mot confiance, parce que le mot confiance, c'est un mot de la vie courante, c'est un mot qui a bien plus de, qui se concrétise dans la vie. Et une part très essentielle de la foi, c'est la confiance. Quand vous connaissez Dieu comme votre papa, un bon papa, et en plus un papa tout puissant, votre confiance en lui, maintenant, est inébranlable. J'avais un papa qui prend soin de vous, bon, ben voilà. C'est pour ça que Jésus nous a dit de lui parler en nous adressant à lui en tant que papa. Donc, le deuxième aspect fondamental, c'est que Dieu, donc, c'est qu'un papa, il aime ses enfants et il les élève. C'est-à-dire qu'il les fait grandir. Il les fait grandir. Un père a un projet pédagogique. J'aime bien dire que vous avez un verset dans l'hébreu qui montre que Dieu a un projet pédagogique pour nous. C'est de nous rendre participants de sa sainteté. Dieu nous a éduqués afin de nous rendre participants de sa sainteté. C'est son projet pédagogique. Quand un organisme fait, organise un camp, une colo, etc., il faut produire, il faut montrer un projet pédagogique. Eh bien, Dieu a un projet pédagogique. Il veut nous amener quelque part. Et ce quelque part, c'est qu'il veut nous rendre participants à sa sainteté. C'est-à-dire, autrement dit, il veut nous rendre comme lui. Il veut nous rendre comme lui. Il veut nous amener à être de ça, de sa nature. Donc, toute sa façon d'être avec nous est orientée sur ça. Tout ce qu'il fait avec nous, c'est pour nous faire progresser dans ce domaine. Donc, il veut nous changer, nous transformer, nous faire grandir, nous apprendre des choses, nous faire expérimenter, etc. Enfin, il y a plein, plein de choses qui sont toutes axées dans ce projet pédagogique. Il veut nous rendre semblables à sa nature. Il veut nous rendre participants à sa sainteté. Les pères sur la terre prennent soin de leurs enfants, prennent soin de leur corps, de leur santé, etc. Ils veillent sur eux concrètement. Ils les nourrissent, les habillent. Un papa veille à ce que son enfant ait une chambre, un lit. Il veille sur sa santé, etc. Matthieu 6, 32, dit « Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, les choses matérielles. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Quand Jésus dit juste ça, « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin », en fait, ce verset est une promesse implicite. C'est-à-dire que, puisque Dieu, votre Père céleste sait que vous en avez besoin, ça sous-entend que dès que vous allez lui dire que vous en avez besoin, automatiquement, aussitôt, il va pourvoir à ce besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Un papa, il va pourvoir aux connaissances de son enfant. C'est pour ça qu'il l'envoie à l'école. Et des fois même, les enfants n'ont pas vraiment envie d'aller à l'école. Ou des fois, ils n'ont vraiment pas envie d'aller à l'école. Et des fois, ça les contrarie. Ou des fois même, ça les angoisse. Je me souviens, quand on était à Djamena, notre fils avait 7 ans, 7 ans à ce moment-là. Mais il n'était jamais allé dans une vraie école. Parce qu'on était partis, il était trop petit. Et les années qu'on avait passées en Brousse, c'était toujours, on faisait la répétition des cours avec le CNED ou avec sa maman ou avec d'autres. Mais ce n'était pas une vraie école. Et tout d'un coup, à 7 ans, il l'était, je l'amenais à l'école. Il y avait à Djamena un lycée français. Et tout d'un coup, il était, pour lui, c'était angoissant. Et les premiers jours, pendant plusieurs jours, je le déposais à l'école. Et oh, ça me faisait mal au cœur. Il rentrait là, il pleurait, il pleurait. Et puis après, je le regardais, il était derrière le portail, derrière la grille. Il me regardait, il pleurait. Oh là là, c'était horrible. Si je m'étais écouté, je le remettais dans la voiture, on rentrait à la maison. Non, mais ça me faisait mal au cœur. Je disais, mais le faire pleurer, mon petit, comme ça. Ah, oh, oui, mais si j'avais fait ça, je l'aurais, il n'aurait jamais fait d'études. Donc, il fallait bien. Je lui ai dit, écoute, c'est comme ça. Sur le coup, il ne comprend pas pourquoi. Mais après, finalement, voilà. Aujourd'hui, c'est un grand garçon, il a des diplômes et il travaille. Mais il fallait commencer par ça. Et notre Père Céleste nous amène quelquefois à l'école. Et des fois, on est dans des situations de vie, des situations de vie qui ne nous satisfont pas du tout. Pas du tout. Et on crie, on crie, remets-moi dans la voiture. Ramène-moi à la maison. Et on prie, oh Seigneur, délivrez-moi de cette méchante école. Mais non, non, tu en as besoin. Tu en as besoin. Et alors, le lendemain, on se dit, ah, ouf, ça va mieux. Mais non, on y retourne, mais plus. Et le Seigneur nous amène à l'école. Et il fait notre apprentissage parce qu'il voit plus loin que nous. Il voit plus loin, il sait ce qui est nécessaire. Et il peut dépasser le fait que ça nous est difficile. Il nous forme dans notre caractère, dans notre personnalité. Il veille à ce que notre caractère ne soit pas très mou. Si vous donnez à un enfant toujours tout ce qu'il désire, au moment même où il le veut, vous lui avez rendu un immense mauvais service parce que vous avez fabriqué un mollusque. Mais il faut fabriquer quelqu'un qui a des os, qui a une vraie personnalité, pas une personne alitée. Et Dieu nous construit nos valeurs. Hébreu, il faut quand même qu'on le lise, hein. C'est pas l'essentiel, mais il faut qu'on le lise quand même. Hébreu 12. Hébreu 12, 10. Hébreu 12, 10. « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. » Vous voyez, ils n'avaient pas toujours, toujours tout juste, hein. « Mais Dieu, lui, nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Voilà. Et Dieu nous châtie aussi, mais pour un but, pour nous faire rendre participants de sa sainteté. Et Dieu nous apprend à aimer. Il nous apprend la générosité. Comment Dieu nous apprend la générosité ? Ben, en étant lui-même généreux. Dieu est très généreux. Et il nous montre comment être généreux. Dieu nous apprend à travailler. Il nous apprend à persévérer. Il nous apprend à souffrir. Si vous n'apprenez pas un enfant à souffrir, c'est difficile. Par exemple, quand les enfants font du sport. Alors ça, c'est plutôt les papas qui ont souvent plus d'impact. Parce que quand les enfants font du sport, les mamans, en général, quand elles voient que l'enfant commence à peiner, à souffrir, qu'il est rouge, ils disent « Mais arrête, arrête ! » Tandis que les papas disent « Allez, vas-y, vas-y ! » « Allez, allez, allez ! » « Oui, mais c'est ma loi, vas-y, vas-y ! » Donc, c'est la complémentarité. Dieu nous apprend à souffrir. Et il sait, il n'aime pas nous voir souffrir. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vraiment, si je peux vraiment vous faire rentrer vraiment là-dedans, si vous considérez toujours, toujours que Dieu est votre papa, et vous, dans tout ce qui vous arrive, vous vous demandez toujours comment Dieu, mon papa, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec moi aujourd'hui pour moi ? Comment, dans ce qui m'arrive maintenant, comment c'est la démonstration que mon papa s'occupe de moi ? Donc, à ce moment-là, vous regardez les circonstances de votre vie, les difficultés, les problèmes, etc. Vous ne les subissez pas seulement, mais vous vous dites, dans ça, Dieu est aussi en train de faire quelque chose avec moi. Dans ça, Dieu est aussi en train de m'apprendre. Dieu est en train de me former. Dieu est en train de me donner des capacités, du courage, de la force. Dieu est en train de faire quelque chose pour moi. Nous, faibles comme on était, nos enfants, on ne les a pas abandonnés. On ne les a pas laissés. Quelquefois, on n'a pas été assez performant, ou des fois, on a été, même en tant que parent, des fois, on a été paresseux, ou on a été limité. OK, mais Dieu n'est pas ça. Donc, ça veut dire que Dieu, lui, est parfait dans son rôle de papa. Ce n'est jamais un père absent. Il n'est jamais, au moment où il faudrait aimer un enfant, faire quelque chose avec lui, il n'est pas caché derrière l'équipe. Non, je suis certaine. Mais Dieu prend soin de nous d'une manière très, très fidèle, très attentive. Quand Dieu a appelé, et puis alors, un papa, un vrai père, il projette quelque chose, un avenir pour ses enfants. J'ai toujours été étonné par cette scène. Vous vous rappelez cette scène quand Dieu a parlé à Samuel ? Pas celui-là, l'autre. Et... Et... Donc, le... Le petit Samuel... Le petit Samuel était dans le temple, et il était encore petit, et il servait, il était vraiment un serviteur. Il y avait le sacrificateur, Élie, qui était là, un sacrificateur pas très performant, d'ailleurs. Et puis, voilà que... L'Éternel a parlé au petit Samuel. Alors, il l'a appelé dans la nuit, Samuel. Alors, le gamin, entendant qu'on l'appelle par son nom, s'est dit, « Ah, ça c'est le sacrificateur qui a besoin de quelque chose. Peut-être qu'il faut un sucre pour sa tisane, ou bon, voilà. » Donc, il se lève, il va vite vers le sacrificateur, et l'autre lui dit, « Ah, non, 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 je ne t'ai pas appelé. » « Ah bon, bon, pas de problème. » Il retourne se coucher, il entend Samuel. Une deuxième fois, « Ah, ça c'est quand même curieux. » Il retourne, et l'autre lui dit, « Mais non, je ne t'ai pas appelé. » À la troisième fois, il s'est dit, « Ça c'est Alzheimer, hein ? » Non, il ne connaissait pas. Mais, et alors quand même, le sacrificateur lui dit, « Mais là, peut-être, si quelqu'un t'appelle tout le temps, comme ça, est-ce que Dieu ne serait pas dans le coup des fois ? » Alors tu lui diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et alors Dieu a parlé au petit Samuel. Mais ce qui m'étonne surtout dans cette scène, c'est le contenu de ce que Dieu a dit à ce petit garçon. C'est extraordinaire. Le contenu, en fait, c'est comme si Dieu tout d'un coup s'était pris, avait pris ce petit Samuel comme son confident. Dieu n'a même pas parlé à Samuel de ce qui arriverait à Samuel. Il lui a parlé de ce qui allait arriver au vieux sacrificateur. Il lui a dit, « Écoute, je vais te dire ce qui va arriver à ton patron, là. » Parce que le sacrificateur Elie, il est nul. Il ne s'occupe de rien. Il n'est pas spirituel. Il laisse ces grands dadettes garçons-là piqués dans les offrandes, les offrandes qui me sont dévouées. Il se comporte très mal. Je vais en finir avec cette famille. Et quand Dieu a fini de dire ça, il est parti. Mais moi, je me disais, « Mais quand le petit Samuel, après, réfléchit à ça, il s'est dit, « Mais pourquoi Dieu m'a dit tout ça ? » « Et pourquoi c'est à moi que Dieu a dit tout ça ? » Mais parce qu'implicitement, Dieu est en train de lui dire que parce qu'il va mettre toute cette famille de côté, c'est lui qui est le successeur. Mais un petit garçon comme ça, Dieu ne peut pas le lui dire sous cette forme. Mais Dieu le lui a quand même montré comme une ombre à venir. Et maintenant, le petit Samuel savait très bien, exactement, il savait très bien quel était son avenir. Dieu était en train de lui tracer son avenir. Il le préparait à ce qu'il serait plus tard. Il ne pouvait pas lui en dire trop quand même, mais il lui en a dit assez pour que maintenant il puisse clairement orienter sa vie. Et Dieu nous prépare un destin, Dieu nous prépare une vie. Dieu a des projets avec chacun d'entre nous. Comme nous-mêmes, nous devons aider nos enfants le plus possible à rentrer dans leur vraie vie, dans leur vrai caractère, dans leur vrai appel. Mais nous, on ne connaît pas tout, mais Dieu connaît ce qu'il a prévu pour nous. Ayez confiance que Dieu a un projet avec vous. Ayez confiance que Dieu a quelque chose en vue. Il veut vous faire réussir dans quelque chose. C'est son projet. Je raconte souvent quand j'étais au lycée et j'aimais beaucoup la littérature. Et un jour, j'ai discuté avec un prof de français et il m'a dit « Ah, Ribé, tiens, je vais vous prêter un livre, ça va vous intéresser ». Je ne me souviens pas du tout pourquoi il m'a proposé ça. Et je ne me rappelle même pas qu'on parlait de ce sujet-là. Et c'est le seul prof de toute ma vie qui m'a prêté un livre. Donc, voilà. Alors, la semaine suivante, effectivement, il m'a amené un petit bouquin. C'est un petit bouquin, une espèce de petit fascicule verdâtre, moche, assez... très, très quelconque, monochrome. Enfin, je ne suis pas sûr de l'avoir lu. Mais je revois très, très bien le titre. Le titre, c'est très « Tu seras orateur ». Et quand plus tard, j'ai commencé à prêcher, quand j'ai commencé à prêcher, un jour, tac, la couverture de ce petit bouquin est revenu, est revenu dans ma tête. Je l'avais, j'avais l'image, une image comme ça. Et je me suis dit, mais, voilà, Dieu, je n'étais pas converti à ce moment-là. Et très clairement, je ne cherchais pas Dieu. Ou alors, c'était à mon insu. Mais, je me suis, après, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais Dieu, voilà, Dieu savait où il menait. Dieu a un projet, il veut faire quelque chose. Et, voilà, quelquefois, c'est plus précis, c'est plus direct, on le voit, on s'en rend compte. Et tout le monde, on ne s'en rend compte pas très bien, mais aussi clairement, aussi précisément. Mais ayez confiance que Dieu est ton papa. Ton papa, il a vraiment, il veut t'amener quelque part, il veut faire quelque chose avec toi. Et il a les moyens, il a les capacités de le réaliser. Il va tout faire le mieux possible pour que tu apprennes, pour que tu réussisses, etc. Après, il y aura toujours des moments où il ne fera pas contre notre volonté, dans notre volonté de se soumettre à lui et d'apprendre et d'accepter d'être en apprentissage. Vous voyez, quand on est sur la terre, on est toujours dans une formation alternée. Et voilà, certains apprennent mieux, plus que d'autres, mais même quand on rate, eh bien, ils ne nous déscolarisent jamais complètement. Si on a vraiment raté, alors Dieu va quand même nous ramener dans une autre capacité, une autre formation, où de nouveau, on va quand même apprendre de nouveau. Il veut nous apprendre à le servir. Luc 11, 11. Luc 11, 11. Et il nous donnera les moyens de le servir. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ça, c'est seulement les pères sur la terre. Mais notre père, qu'est-ce qu'il va faire ? À combien plus forte raison il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? C'est-à-dire que notre papa va nous donner les capacités de faire son œuvre. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec des moyens humains, mais nous faisons l'œuvre de Dieu avec les moyens que Dieu lui-même nous donne. Et pour ça, c'est lui qui produit la force et c'est lui qui nous apprend aussi à l'utiliser. Ça ne sert à rien de donner à quelqu'un une arme ou un outil si on ne lui apprend pas à s'en servir comme il faut. Même pour se servir d'un outil ou d'une arme rudimentaire, un arc, un arc, c'est tout simple. Et puis expliquer comment ça marche, c'est vite fait. Mais après, un vrai apprentissage pour être performant, alors c'est toute une démarche, c'est tout un processus. On peut apprendre à compter sur Dieu comme notre Père. Et Dieu va nous faire faire des fois des pas, des démarches. Je me souviens une fois quand mon fils avait 17 ans, 18 ans. Il me dit, 18 ans peut-être, oui. Il me dit, ouais, je veux passer le permis de conduire. Je dis, ça c'est une bonne idée. Et je lui dis, et tu penses le payer comment ? Alors, bon, il pensait plutôt que c'était moi qui devais me charger de ça. Et j'ai dit, non mais tes soeurs, je dis que les soeurs, elles ont le permis de conduire, mais elles ont participé, donc il faut que tu... Oui, mais moi je n'ai rien. Je lui dis, mais tu sais comment je fais moi quand je n'ai pas ? Eh bien, je prie. Donc, il y a ça, ça. Alors, je lui dis, je te propose, on fait moitié, moitié. Moi, je prie à moitié avec toi et toi, tu fais l'autre moitié de la prière. Bon. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. On a prié. Et puis, à l'époque, il était dans un lycée professionnel et quand il avait quitté le collège, la fin du collège, c'était... J'espère qu'il n'écoute pas aujourd'hui. Barnabé, va faire un café à la cuisine, tu reviens dans deux minutes. Et donc, quand il était au collège, c'était un peu désastreux. J'étais convoqué régulièrement par les profs, votre fils, il bavarde, mais il n'étudie pas, etc. Et la fin du collège, c'était... Bon, après, il était dans un lycée professionnel, il s'est mis au travail. Mais un jour, quand on a fait cette prière, un jour, je reçois un coup de fil du directeur là-bas. Il me dit, voilà, c'est le lycée machin. Oula, je dis, oula, ça y est. Qu'est-ce qui arrive ? Il m'a dit, non, voilà, écoutez, chaque année, enfin, ou de temps en temps, on donne plutôt de temps en temps, on donne un prix. L'association des anciens élèves du lycée aime décerner un prix à un élève méritant. Et donc, on a pensé à votre fils. Je dis, vous êtes sur le nom, vous n'êtes pas... Non, voilà. Et il avait complètement changé, il était tout changé, tout transformé là-bas. Et finalement, c'est lui qui a eu le prix. Et il y avait un chèque. Un chèque. Et le chèque représentait, je ne sais plus, à peu près, je pense, c'était à peu près les trois quarts de ce qu'il fallait pour le permis à cette époque-là. Non, c'était intéressant, hein. Après, je lui ai dit, alors, tu vois, la prière, la prière, ça c'est important. Parce que, bien que tu sois très, très méritant, je pense quand même que Dieu... Dieu a mis aussi un petit coup de pouce pour que ça réussisse. Et c'est comme ça que notre papa nous aide. Lui, il peut tout faire. Pourquoi nous, pourquoi nous, on devrait faire des actes de foi ? Non, vous n'avez jamais réfléchi à ça. Pourquoi Dieu nous demande de faire des actes de foi pour des trucs que lui, il aurait pu résoudre en entier, directement ? Ça irait plus vite. Votre fils vous demande quelque chose. Plutôt que de l'aider à faire des actes de foi et à mobiliser sa foi, sa persévérance, si tu as les moyens, tu lui payes. Voilà, hop, voilà, voilà 5 000. Mais Dieu n'est pas limité. Donc, pourquoi Dieu se donne de la peine de tellement ralentir son œuvre ? C'est ça en fait. Dieu se donne de la peine de ralentir son œuvre. S'il veut, il a tout fini. Mais non, parce qu'il aime nous le faire faire. Il aime qu'on grandisse. Et la seule façon de grandir dans quelque chose, c'est en le faisant, c'est en le mettant en pratique. Alors, Dieu dit, voilà, je te donne un petit bout, il faut que tu apprennes à chercher le reste. Alors, on apprend à chercher le reste. Et après, on est content, on est content d'avoir tellement de foi, on est tellement fiers d'avoir eu tellement de foi, etc. La relation de Dieu avec le Père est aussi intéressante de voir comment, dans le Nouveau Testament, elle est relatée entre Dieu et Jésus. Parce que c'est aussi une démonstration de comment est le Père avec le Fils. Le psaume 2,7, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le papa céleste parle à son Fils, il lui dit, tu es mon Fils, tu es mon Fils. Il l'identifie, la relation. Le jour de son baptême, dans Matthieu 3,17, Matthieu 3,17, le Père a parlé du ciel et une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On peut le laisser là, deux secondes. Le Père, dans le ciel, a parlé du ciel et il a dit, à propos de son Fils, il a dit, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il a dit deux fois la même chose. C'est mon Fils, bien-aimé, et il a toute mon affection. Donc, il répète deux fois la même chose. Autrement dit, autrement dit, le papa, dans le ciel, est en train de dire à toute la terre, ça, c'est mon fiston et je l'aime. Voilà. Ça, c'est mon fiston et je l'aime. Entre parenthèses, les parents, montrez que vous aimez vos enfants. Montrez que vous aimez vos enfants, que vous êtes fiers d'eux. Après, quand vous avez besoin de leur parler en particulier, vous réglez ça à la maison. Mais montrez que vous êtes fiers d'eux. Notre papa, dans le ciel, a dit, de son Fils, il a dit, ça, c'est mon Fils, bien-aimé. Et dans Marc 1, 11, Marc 1, 11, c'est la même scène, mais une voix fit entendre des cieux ses paroles, et ici, il dit, tu es mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la même scène. Mais tout à l'heure, le rédacteur disait que Dieu l'avait dit à propos de son Fils, il l'avait dit aux autres. Tandis qu'ici, le Père s'adresse à son Fils, il lui dit, toi, tu es mon Fils, bien-aimé. Et Dieu aime nous dire aussi qu'il nous aime. Notre papa aime nous dire. Et nous, on chante, on loue, on lui dit aussi, on a passé du temps tout à l'heure dans la louange, on a dit, papa, je t'aime. Alors Dieu nous dit aussi, mes enfants, je vous aime. Voilà. Plus on grandit dans cette relation, plus elle devient forte, plus elle nous soutient. Le jour de la transfiguration, il s'est passé une scène à peu près semblable dans Matthieu 17, 5. Matthieu 17, 5. Dieu l'a redit de nouveau. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix, fille entend de la nuée ses paroles, ceci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voyez, Dieu aime, le papa aime dire à ses enfants qu'il les aime. Jésus se savait aimer du Père. Du coup, c'était sa force. Il a dit, dans Jean 10, 15, 15, 17, on ne va pas tout lire, il a dit, le Père m'aime. Il savait, il le proclame, c'est sa force. Il a dit, le Père aime le Fils. Il se connaissait, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Dieu le Fils l'a fait connaître. Dieu fait connaître ses enfants. Le Père amène son Fils à la réalisation de soi. Jean 3, 16, Dieu a donné son Fils, afin que, voilà. Mais c'est le Père qui a amené son Fils à réaliser son œuvre. Voyez, notre Père dans le ciel nous amène dans les conditions pour réaliser l'œuvre pour laquelle il nous a préparés. Je finis vite parce que je ne veux pas être très long, je suis déjà à la moitié de mon message là. Romain 1, 4. Romain 1, 4. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi il dit « déclaré Fils de Dieu avec puissance » ? Il était déjà Fils de Dieu. Mais là, c'est l'occasion où il a été proclamé, il a été déclaré, il l'était bien sûr, mais il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Dieu veut, notre Papa veut nous faire grandir par sa puissance. Il nous déclare Fils, ses enfants, il nous déclare Fils avec puissance à cause de l'œuvre qu'il a réalisée en nous. Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez, ici, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume du Fils de son amour. C'est le royaume de son Fils, de son Fils aimé Dieu. Le Père a donné le royaume, son royaume, il l'a donné à son Fils. Et nous-mêmes, et nous-mêmes, par rapport à Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. C'est-à-dire que notre héritage va nous revenir. Notre héritage va nous revenir comme Christ a reçu son héritage. C'est maintenant le royaume du Fils de son amour. Dieu va nous donner notre héritage. Il nous fait nous réaliser nous-mêmes pleinement, Hébreu 2, 10. Encore pour terminer, Hébreu 2, 10. Il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ah ! Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ouh ! Ça nous concerne, ça. Ça nous concerne. Parce que Dieu est notre Père, il veut nous conduire dans sa gloire. On n'est pas juste sauvés, sauvés. Moi, je crois que certains chrétiens, vous avez, vous avez, vous êtes en déficit par rapport à ça. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont été, que dans le salut en Jésus-Christ, ils ont été glorifiés. Vous avez été d'accord, vous avez été absous, voilà, mais beaucoup trop de chrétiens voient juste le salut comme si c'était juste le fait que la colère de Dieu est passée, quoi. La colère de Dieu devait tomber sur eux et puis Dieu a dit, bon, allez, allez, ok, je passe encore pour cette fois. Hein ? Hum. Et pour certains, c'est juste, juste le salut, c'est juste qu'ils ont échappé à l'enfer. Ils étaient au bord du trou, l'enfer était devant, ils étaient au bord du trou, ils allaient encore faire un pas, ils allaient tomber dedans et puis le sauveur est arrivé. Il les a saisis comme ça, il les tire en arrière, il dit, alors, alors, t'as pas vu le trou là, hein ? Brouh, va jouer plus loin. Mais le salut, ça c'est juste, ça c'est juste un aspect. Mais le salut, c'est pas ça. Le salut, c'est que Dieu veut nous glorifier. Il voulait conduire, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Waouh ! Ça c'est autre chose. C'est autre chose que juste une bouée de secours. C'est autre chose qu'un plan B. Voyez, Jésus a raconté l'histoire qu'on appelle l'histoire du fils prodigue. Et que moi j'aime bien appeler l'histoire du frère du fils prodigue. Parce que je ne suis pas sûr que le personnage principal de l'histoire de la parabole du fils prodigue, je ne suis pas sûr que le personnage central soit autant le fils prodigue comme on le dit. Mais Jésus a parlé à propos de son frère. Dans la même maison, il y avait deux fils et les deux, en réalité, les deux ne connaissaient pas bien leur papa. Il y en a un qui a cru que c'était un papa gâteau. Il a juste, il a profité de lui. Mais il a mal vécu, etc. Quand il revient, le texte dit que le père est sorti à sa rencontre. Même mieux encore, il a couru, il a couru, il n'a plus écouté ses rhumatismes, mais il courait quand même sur le chemin. Et il a couru, il a pris, il a serré. Mon fils, mon fils, mon fils. Avant il était mort, maintenant il est revenu. J'ai retrouvé mon fils. Et pendant ce temps, l'autre, alors l'autre, c'est un bosseur, ouh, un bosseur, ouh, travailleur. Il revenait des champs et il entend qu'on fait la fiesta à la maison. À l'entrée du domaine, le premier serviteur qu'il rencontre, il dit, c'est quoi cette guignolerie-là ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? On n'est pas un jour de fête, les gens chantent, et le travail, ça ne vante pas. Alors j'ai dit, mais ton frère, et il lui disait avec prudence parce qu'il se doutait que les relations, il a dit, c'est ton frère qui est revenu. Il a dit, quoi ? Quoi ? Je débauchais ! Et il ne voulait pas rentrer pour faire la fête. Et là, de nouveau, de nouveau, le texte dit que, de nouveau, le papa est sorti de la maison. De nouveau, c'est écrit, le père sortit pour lui parler. Il a eu moins de route à faire parce que l'autre était plus près, mais il était dehors quand même. Il n'a pas eu à courir parce qu'il était devant la porte, mais il devait sortir quand même. Mais le papa, l'aimait aussi. Et il a dit, écoute, il a dit, tu as tort, tu devrais rentrer, je suis ton papa. Mais, finalement, on se rend compte que ce frère-là avait une bonne religion, il vivait dans la maison du papa, il avait, il était travailleur, il était sûrement intègre, il n'était pas débauché, il était, mais, mais il ne connaissait pas son papa comme son papa. C'était le maître du domaine. C'était quelque part, c'était son patron. Mais, le papa lui a dit, mais c'est dommage, c'est dommage parce que tel que tu es, tu n'as aucun plaisir dans ton service. Tu ne t'accordes même pas de plaisir. Tu ne sais même pas faire une petite fête avec des amis, alors que tout est à toi. Tu pourrais profiter, tu ne profites pas. C'est dommage. Tu es religieux comme un, je ne sais pas, un pentecôtiste sectaire, peut-être. Il a dit, mais tu as besoin de découvrir Dieu comme ton papa. Il faut que tu découvres que je suis ton papa et que je t'aime. frères et sœurs, frères et sœurs, si nous vivons tous les jours avec un papa si gentil, si attentif, si puissant, si bon, si fidèle, alors, 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 nous avons tout. Si nous avons besoin de revenir vers lui, revenons avec confiance, revenons, comme des repentus, revenons, revenons, revenons avec confiance, revenons avec courage, mais si notre cœur, si notre cœur est dur, il faut se repentir aussi. Et je voudrais vraiment que vous puissiez découvrir, découvrir Dieu de cette façon-là. Beaucoup de chrétiens sont, même des fois, dans le service de Dieu, mais un service, un service qui est aride, un service qui est aride, un service qui leur pèse, un service qui, ce n'est pas un service joyeux, ce n'est pas un service qui les épanouit. Alors, alors c'est dommage, ils sont dans la bonne propriété, ils sont devant la bonne porte, mais ils ne sont pas rentrés dans le cœur de leur papa. C'est dommage. On va prier. On va prier. Allez, fermez vos yeux maintenant. Alléluia. Après, je demanderai à Sam s'il veut conclure. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre des actions de grâce, de te connaître, de te connaître comme un papa. C'est vrai que tu es aussi le grand Dieu, tu es le créateur, tu es le Seigneur, le maître de tout. Seigneur, tu es incommensurable. Toutes les dimensions de tout ton être nous dépassent complètement. Mais aussi, aussi, nous sommes contents que tu nous aies révélé être pour nous un papa. Je voudrais vraiment te prier pour que ce matin, ceux pour qui cette réalité est lointaine ou peut-être seulement un peu théorique, qui entendent ça comme un espèce de vœu un peu idéaliste, mais qu'ils puissent rentrer, qu'ils puissent avoir cette révélation de la paternité de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada